Édith, bonjour, alors aujourd'hui tu nous proposes quelle recette ? Bonjour, aujourd'hui je vais faire un risotto de coquillettes. Ah d'accord, ok. Donc voilà, les petites coquillettes, des échalotes que j'ai émincées, du vin blanc, là il y a du parmesan, une petite dose de safran. D'accord. Et puis il y a du bouillon de volaille que j'ai préparé. D'accord. Donc on va la faire. Bah d'habitude le risotto c'est avec du riz, donc là ça change un petit peu. Oui mais là c'est des pâtes, c'est autrement là. D'accord, ok. Dis-moi écoute, je te suis en cuisine, Édith. Ok. Donc Édith, voilà, donc tu nous expliques un petit peu ce que tu fais là. Alors là j'ai fait fondre du beurre et de l'huile d'olive. D'accord. Donc je mets mes échalotes que j'ai émincées. D'accord. Voilà, et en même temps je mets les coquillettes. Ah d'accord, tu les mets comme ça sans les cuire. Voilà, je mets en même temps. Ah d'accord, oui. Ouais donc c'est tout à fait comme si on préparait un risotto avec du riz. Tu vas faire cuire avec du bouillon je suppose. Oui, là je vais mettre du vin blanc. Oui. Et je vais laisser sécher tout le vin blanc. D'accord. Il faut que ça réduise alors. Voilà, oui, il faut que ça soit réduit. Ok, d'accord. Alors là je mets le vin blanc. Voilà. Je vais laisser réduire complètement. D'accord, ok. Eh bien écoute, à tout de suite, Édith. À tout de suite. Donc Édith, je vois que le vin blanc s'est bien bien évaporé là. Oui, donc maintenant le vin blanc est évaporé, alors je vais mettre du bouillon de volaille. Ah d'accord, ok. Voilà. Ça cuit maintenant avec du bouillon de volaille. D'accord. Donc tu mets deux louches. Voilà, je mets deux louches. Et c'est pareil, je laisse réduire ainsi de suite jusqu'à épuisement du bouillon. Ah d'accord, ok. Oui, oui, donc. Ça cuit les pâtes en même temps. Oui, tout à fait, oui. Ok. Eh bien écoute, Édith, je te laisse continuer. Oui. Là je vois que ça s'est bien bien évaporé. Donc tu recontinues comme tu as fait tout à l'heure, tu remets une louche encore, c'est ça ? Voilà, je remets une louche. D'accord. Et je laisse cuire, il faut remuer à feu doux, il faut remuer de temps en temps. Oui, oui. Voilà. Jusqu'à évaporation complète pratiquement. Oui. D'accord, et après on remet encore du bouillon dessus. Oui, il faut tout utiliser. C'est vrai que ça a bien bien épaissi les pâtes, là c'est marrant d'ailleurs comment ça fait. Ça cuit. D'accord, ok. Et bien ça fait doux. Eh bien écoute, à tout de suite. A tout de suite. Donc Édith, je vois que ça s'est encore bien bien évaporé. Oui, donc j'ai vérifié l'assaisonnement, le sel ça suffit avec le bouillon. D'accord. Donc je mets juste un petit peu de poivre. D'accord. Je ne mets pas de sel. Oui, parce que c'est vrai que le bouillon de volaille c'est un petit peu salé déjà. Voilà. Alors je mets ma petite dose de safran. Ah oui. C'est du spécial course celui-là. Voilà. Un petit filet d'huile d'olive. Et je termine par le bouillon qui reste. Ah d'accord. Et après donc c'est fini alors. Après c'est fini. Après c'est pareil, tu laisses encore réduire. Après je laisse réduire et je mets des copeaux de parmesan. D'accord. Pour servir. Là j'ai bien renué. Je remets le bouillon. Donc ce qui reste. Voilà. Et tu termines la cuisson comme ça alors. Et je termine. Oui. D'accord. Et bien écoute Edith, à tout de suite. À tout de suite. Donc Edith, je vois ça y est que tu as dressé là tes pâtes là. Donc tes coquillettes pardon. Oui. Là je mets des petits copeaux de parmesan. Ah d'accord. Ok. Dessus. Voilà. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à déguster là. À déguster. Et bien écoute, je te souhaite un bon appétit. Je te dis à bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.